L'arrestation au Sénégal de Pape Alé Nyang, un journaliste critique du gouvernement, crée une onde de choc au sein de l'opposition sénégalaise et des organismes de défense de la liberté de la presse. La coordination des associations de presse condamne vigoureusement son arrestation et exige sa libération immédiate et sans condition. Pape Alé Nyang a été arrêté pour des délits de presse. La CAP rappelle à l'État du Sénégal le respect de la Constitution, notamment en ses articles 8 et 10, mais aussi ses engagements internationaux relatifs à la dépénalisation des délits de presse. La CAP réitère que la liberté de presse d'investiguer et d'informer n'est pas négociable. La CAP s'insurge contre la tendance répressive et à la diabolisation de la presse, autant par le pouvoir que par l'opposition. Directeur du Dakar Matin, un site d'information privée, Pape Alé Nyang a fait sa renommée au Sénégal à travers des chroniques où il critique ouvertement le gouvernement du président Macky Sall. Pape Alé Nyang a été arrêté le 6 novembre, puis inculpé le 10. Pour divulgation d'informations non rendues publiques, par l'autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recèle le document administratif et militaire, ainsi que la diffusion de fausses nouvelles, de nature à jeter le discrédit, sur des institutions publiques, a indiqué chèque, coût et si bas, l'un de ses avocats. La presse locale sénégalaise estime quant à elle que l'arrestation de Pape Nyang intervient après des publications du journaliste sur des accusations de viol visant le principal opposant sénégalais, Ousmane Sonko. Ce dernier a d'ailleurs condamné le 11 novembre la détention du journaliste. Ce qui arrive à Pape Alé Nyang est une injustice et il s'est battu pour le Sénégal. La prison n'est pas sa place, a déclaré le principal opposant sénégalais face à la presse. Nous exigeons de Macky Sall, de son procureur et de son juge d'instruction de libérer Pape Alé Nyang. Nous savons qu'ils ne vont pas entendre parce qu'ils sont dans une logique d'élimination systématique de toutes les voies discordantes. À côté des appels des syndicats du journaliste sénégalais à la libération du journaliste, l'ONG Reporters sans frontières a aussi réclamé la libération immédiate du journaliste. L'organisation de défense des journalistes donne le Sénégal dans son classement mondial de la liberté de la presse, 73e pays sur les 180 répertoriés après une régression notoire de 24 places. 7ens de perfection de la V�vot gastronomers 167, 161, 176, 179,